Comment faire un portrait de Marseille sans les comédiens de « Plus belle la vie », le seul feuilleton à dépasser les 1000 épisodes en France et à rassembler entre 5 et 6 millions de téléspectateurs chaque soir ? Je les retrouve juste après cet extrait. Chaque soir, 6 millions de téléspectateurs ne rateraient pour rien au monde leur feuilleton préféré « Plus belle la vie ». Depuis sa création il y a 5 ans et après plus de 1000 épisodes, le succès est toujours au rendez-vous. Intrigue amoureuse, histoire de famille, conflit de génération, drame passionnel, « Plus belle la vie » contient tous les ingrédients du feuilleton populaire et aux aborder tous les thèmes sans tabou. C'est la première série française où l'on voit deux hommes s'embrasser et où deux grands-mères tiennent des propos stupéfiants. Vous êtes sûre que c'est là ? Mais oui, c'est le coin des dealers. C'est la petite policière qui m'a donné l'information. Je vous fais confiance, vous êtes dans votre élément. Ah, pas du tout. Avant ma chimio, je n'avais jamais pris de marijuana. Je ne le crois pas. Tourné à Marseille, le feuilleton est une machinerie énorme. 130 techniciens, 10 réalisateurs, 25 comédiens principaux et des dizaines de rôles secondaires s'activent dans les studios marseillais où ont été construits de gigantesques décors, dont le fameux quartier du Mistral où se nouent toutes les intrigues du feuilleton. Papa, où tu vas ? Papa, c'est pas une bonne idée. Tu rentres à la maison, tu prends une douche et tu te reposes. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir à la rapinerie ? Pardon ? L'impact du feuilleton est tel que chaque année, plus de 100 000 visiteurs viennent à Marseille pour découvrir le quartier du Mistral. Mais là, une surprise les attend. Je suis belle la vue à un impact énorme. Les gens viennent, demandent le quartier du Mistral, le bar du Mistral. Ils sont très, très déçus quand ils apprennent que la série est tournée en décors. Mais on a même des gens qui se mettent en colère et qui nous disent « ça n'existe pas, c'est dommage, le bar du Mistral ». Vraiment, ils y croient, ils y croient beaucoup. Les héros de Pagnol ont peut-être du souci à se faire car ceux de plus belle la vie ont encore de belles années devant eux, comme le pense Michel Corde, un des héros de la série. Ça peut durer très longtemps. Il paraît qu'il y a un feuilleton anglais qui a duré 40 ans. Dans 40 ans, je ne serai plus là. Ça, c'est sûr. Comment, comment, comment ? Mais bien sûr, vous serez là dans 40 ans, Michel Corde. Et Fabienne Carat. Fabienne, vous êtes l'un et l'autre, on va dire, parmi les principaux personnages de ce feuilleton. Ce succès a complètement, j'imagine, aussi transformé un peu votre vie. Vous n'êtes marseillais ni l'un ni l'autre ? Non. Vous avez un petit accent. Moi, je suis un vrai du Sud. Je suis plutôt un languedocien. Je suis originaire de la région de Montpellier. On vous prend pour un marseillais, je suis sûre. Oui. Peut-être pas les marseillais, d'ailleurs. Ah non, les vieux marseillais me disent, non, on sait que vous n'êtes pas de là, mais c'est pareil pour vous, c'est pareil. Parce que j'ai un vrai accent. C'est le Sud. Moi, avec mon père, je ne parlais pas français, je ne parlais que l'occitan. C'est vrai ? Oui, oui, je ne parlais que l'occitan. Je m'écris et tout. Vous parlez occitan ? Je le parle couramment. Je suis bilingue de naissance, si vous voulez. Voilà. Mon père était un auteur occitan assez connu, donc il estimait que le français n'était pas sa langue, et il nous parlait, nous, ses enfants, en occitan. Et comment on dit plus belle la vie en occitan ? My baby, non. Mais il faudrait trouver un autre titre. Dès que vous changez de langue, vous... Une traduction de trahison. Et alors, est-ce que ça a transformé votre vie ? Est-ce que vous avez déménagé ? Puisque je sais que beaucoup de comédiens se sont installés à Marseille le temps passant. Alors oui, beaucoup se sont installés à Marseille. Beaucoup vivent à cheval entre Marseille et une autre ville. Enfin, moi, c'est mon cas. Je vis à cheval entre Marseille et Nîmes. C'est pas loin. Une double vie, Michel. Oui, en quelque sorte. Je parle de professionnel, évidemment. D'abord, cela s'entend. Non, la vie professionnelle, elle est à Marseille. Le feuilleton est trop prenant pour vraiment faire des choses importantes, vraiment importantes à côté. Ou alors, il faudrait partir un petit peu. Est-ce que ça vous a obligé, Fabienne, à faire des choix aussi sentimentaux ? Parce que quand on quitte une ville, on peut avoir des liens dans cette ville. C'est vrai que moi, j'avais une histoire d'amour à Paris quand la série est arrivée et quand j'étais prise. Mais c'était une fin d'histoire et du coup, ça tombait très bien. Non, mais c'est vrai. Et alors, maintenant que vous êtes à Marseille, vous avez un petit copain marseillais ou pas ? Oui, un grand copain marseillais. Un grand copain marseillais ? Oui, même assez costaud. Je l'ai appris tout à l'heure. Alors, vous allez faire finalement votre vie à Marseille, peut-être ? Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas quitter Paris. Je ne sais pas où sera ma vie encore. C'est un grand dilemme. Et moi, non. Je parle de W, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai une compagne que j'aime beaucoup, avec qui je suis depuis longtemps. Je n'avais pas envie de la quitter. Donc, je vais à Marseille. Et puis, après, je rentre en Inde et je la retrouve. Voilà. Donc, ça s'équilibre bien pour vous ? Oui, ça va. Ça s'équilibre. Et puis, écoutez, dans le fond, dans un couple, quand de temps en temps on se sépare, on se retrouve encore mieux. Et ça, ce n'est pas plus mal. On croirait entendre le patron du bar du Mistral. Vous pensez que... Est-ce qu'il parle comme ça ? Il dirait ça, le patron du bar du Mistral ? Roland est un petit peu plus casanier, un peu plus attaché. Moi, j'aime l'air. Vous aimez le personnage que vous interprétez ? Oui, oui, j'aime bien le personnage. Il a certains côtés de moi. Puis, forcément, je pense que quand on joue un personnage depuis plus de cinq ans, vous savez, à la fin, les auteurs, je crois qu'ils écrivent pour nous. Moi, je sens que maintenant, ils écrivent un peu pour moi. Ils savent ce que je peux jouer et ce que je jouerai moins bien. Dites-moi, Fabienne Beau, vous interprétez donc une policière, jeune beurette. Oui, tout à fait. Oui, qui a huit ans de moins que moi. Oui. Qui vient des quartiers Nord. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu... Quartier Nord de Marseille. Voilà. Donc, on n'a pas du tout eu la même vie ni le même passé, mais... Vous avez des origines, Maghrébine ? Pas du tout. Non, non, je suis juste béarnaise. Non, mais c'est vrai que mon côté typé, maintenant, est un atout parce que c'est vrai que c'est ce qui me donne mes plus grands personnages, le personnage que j'avais avant, c'était aussi une algérienne. Donc, maintenant, ça m'ouvre des portes et c'est positif. Voilà. Après, on est... C'est incroyable qu'on soit allé chercher une béarnaise, non ? J'étais à Paris quand même. Moi qui suis allé passer le casting, mais... Non, mais pour jouer justement des rôles de jeune beurette ou jeune maghrébine. Oui, après, c'est physique. Qu'est-ce que vous disent d'ailleurs les gens de Marseille ? Il y en a beaucoup qui sont très surpris de mon vrai prénom parce qu'ils s'attendent à ce que je m'appelle Fatima, Mérienne, Samia, mais pas Fabienne. Ben, eux, les gens des quartiers pensent que, oui, que je suis leur... Comme eux, leur copine, que je viens aussi des quartiers. Donc... Ils se confient à vous ou pas ? Oui, il y en a qui sortent de prison, donc ils me disent que je les ai aidées à passer ces étapes-là. Il y en a même qui m'écrivent de prison. Ne vous confondez pas avec le personnage qu'on va voir tout à l'heure. Ah, c'est... Si, mais c'est bien. Si, si, mais ça passe bien. Je veux dire... Ils voient que je suis flic, mais je ne suis pas un sale flic contre eux. Je les défends toujours. Samia, elle est toujours... Elle est positive. Ah, oui, oui. C'est une policière positive. Et ça, ils le voient. Michel, qu'est-ce qu'on vous dit à vous, patron de bar ? Parce que c'est l'endroit... Le bar, le bar du Mistral, c'est là où on cause, là où on se parle. Oui, vous savez, les gens dans la rue, quand ils vous accostent, ils parlent au personnage. Ils parlent à Roland. Ils ne parlent pas à Michel Cordes. Moi, c'est très souvent, je leur dis, non, mais je ne m'appelle pas Roland. Vous vous appelez Roland ? Ah, ben oui. Alors, c'est selon, ou alors, avec beaucoup de déférences, M. Marcy, ou... Mais c'est toujours... Il s'adresse au personnage. Il est extrêmement rare que quelqu'un m'appelle ou M. Cordes ou Michel ou dans la rue. Ça donne envie de pleurer, d'ailleurs, quand on vous appelle par le nom du comédien. Un jour, j'ai expliqué à une dame que non, que je m'appelle. Elle m'a écrit en me disant si vous avez honte de Roland. Elle n'avait pas compris. Alors que je lui disais, non, mais là, vous parlez à l'acteur qui s'appelle Michel Cordes. Il ressemble au personnage, certes. Mais... Surtout sur des cris pour vous, maintenant. Oui. Mais il n'est pas le personnage. Il le représente. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour dans la rue... Michel Cordes et non pas Roland. Nous le précisons encore aux téléspectateurs. Je me fais, mais littéralement, engueuler par une dame à peu près de mon âge qui me dit, maintenant, ça suffit. Mais arrêtez. Ne vous laissez pas faire. Vous voyez pas qu'elle vous mène par le bout du nez. Pendant un moment, je n'ai pas bien compris. Il s'agissait de Mélanie, qui est la serveuse de Roland. Et effectivement, Roland adore sa serveuse et est très sensible. Mais elle engueulait Roland parce que Mélanie le menait par le bout du nez. De manière générale. Est-ce que les gens se confient à vous ? Oui, beaucoup. Parle d'eux. Beaucoup. Ils racontent leur histoire, leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur vie ? Ben... Moi, il y en a qui me racontent vraiment leur vie en détail. Vraiment, vraiment. Tout ce qu'ils ont fait, avec qui. Et autrement, les petites filles, c'est beaucoup d'identification. J'aimerais être aussi belle que toi alors que moi, je vais me trouver l'aide et que je vais admirer quelqu'un d'autre. Mais je vois qu'ils ont tous... Vous leur trouvez l'aide ? Non, mais je veux dire, on a tous nos propres complexes. Et non, mais ça réchauffe le cœur. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de... Michel, qu'est-ce qu'on vous dit à vous ? Vous avez des gens qui me racontent tout. Moi, j'ai une dame qui m'écrit pour m'inviter à son mariage. Son papa a un cancer. Il est très malade. Sa maman est morte d'un cancer un mois avant. Et depuis qu'elle est morte, le papa va tous les jours sur la tombe. Le matin, il lui raconte l'épisode de la veille. Vous vous rendez compte ? Donc, elle veut m'inviter au mariage. Et je décline l'invitation parce qu'il y a des choses à un certain moment qu'on ne peut plus assumer. Un rôle qu'on ne peut plus jouer. Mais vous êtes un lien essentiel. Rôle important de confident. Voilà. J'ai vu un jour aussi une anecdote mais c'est très importante. à un moment donné dans la série dans le failleton donc Johanna était enceinte. On traitait le problème un peu de l'enfant l'adolescente enceinte. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas évident. Roland l'y protégeait. Première chose. Et un jour, j'ai croisé une fille qui m'a dit vous êtes mon dieu. Avec une charge émotive terrible. Elle explosait en pleurs. Et pour elle qui avait vécu quasiment la même chose au même moment et que ses parents avaient rejeté elle s'était raccrochée à Roland. Parce que Roland protégeait la petite fille qui vivait la même chose. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que Michel Cordes peut répondre à ça à vous ? Que je ne peux pas assumer ce qu'elle vit dans la vie au moment. Bien sûr. Mais que si je joue quelque chose qui est un secours je suis très heureux. Vous n'avez pas peur l'un et l'autre d'être marqué par le saut de plus belle la vie ? C'est une question que j'imagine que vous vous posez. Oui, oui, oui. Est-ce que ça n'exclut pas d'autres rôles ? Ou est-ce que finalement c'est l'aventure maintenant ? C'est l'aventure de votre vie ? Une chose est sûre c'est qu'on est marqué du saut de plus belle la vie. Ça c'est indéniable. Je sais qu'il y a souvent des gens qui ont dit on a un agent mais non on ne peut pas il est dans plus belle la vie il est trop connoté par ce feuilleton. Vous avez raté d'autres choses à cause de ça ? Probablement. Et puis on est en France si on a l'accent du midi on ne peut pas jouer le rôle de quelqu'un de sérieux et de responsable. C'est comme ça. C'est imbécile mais c'est comme ça. Il y a un producteur un jour qui a dit un casting non il est très bien mais il a l'accent du midi il ne peut pas jouer quelqu'un de responsable. Je vous propose maintenant qu'on reçoive Michel Maffezoli qui est sociologue qui vient d'écrire un livre parce que vraiment plus belle la vie maintenant on étudie plus belle la vie et qui fait un lien entre l'univers impitoyable de Dallas et plus belle la vie. Ça vous intéresse j'imagine ? Oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Michel Maffezoli. Donc je disais vous êtes sociologue professeur d'université ? Oui à la Sorbonne. Et alors là vous publiez un chapitre entier dans un livre sur le phénomène sociologique de plus belle la vie qui s'intitule d'ailleurs de Dallas à plus belle la vie avec quelques petites phrases préambules où pourquoi un modeste feuilleton bien de chez nous nous parle autant que les tribulations d'une lignée de capitalistes texans névrosés. Bien. Rien que ça. Non je veux dire que quelque chose marche quand ça correspond à l'esprit du temps. C'est-à-dire quand c'est en correspondance dans le vrai sens du terme avec ce qui est vécu ce qu'on aime ce qu'on a envie de faire ce que l'on vit tout simplement. Et là dans le fond on a toute une série de situations où au travers des infidélités des turpitudes multiples et diverses des crimes et autres vies quotidiennes bien c'est ce que l'on vit de tous les jours. C'est intéressant de voir ce qu'il disait d'ailleurs précédemment. Ah bon voilà. On est de 4 à 6. Oui. Pour moi c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ce feuilleton à succès nous dit vraiment sur la société française et de la société française ? C'est extraordinaire de voir quand alors vous me dites sociologue je ne sais pas si je suis sociologue parce que ce n'est pas intéressant d'être quelque chose dans mon pays on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des beaux-coups. Mais il faut bien vous présenter d'une façon Vous avez raison. On efface tout. Vous n'êtes de rien. Je ne suis rien. Ça me plaît beaucoup plus. Je ne suis rien. Mais je vois telle jeune fille de 16 ans et ma vieille mère qui a 86 ans qui regarde plus belle la vie. Chacune à sa manière il va y trouver là quelque chose qui représente dans le vrai sens du terme ce qui est leur vie. Voilà. Voilà pourquoi ça me paraît être alors le mot savant que je dirais une coupe histologique un petit morceau de peau que l'on découpe et c'est le corps en son entier qui est décrit. Je pense que Plus belle la vie traite justement de beaucoup de différences comme l'homosexualité l'obésité il y a des tas de sujets la séropositive plein de choses et toutes ces différences là qui sont traitées au sein de Plus belle la vie qui est devenu quelque chose de familier de rassurant de connu et du coup fait que ces différences deviennent des différences qui font moins peur et rentrent dans le quotidien et du coup il y a beaucoup d'acceptation qui découle de ça. Moi je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on était resté sur une notion ringarde du 19ème la république une et indivisible le républicanisme on évacuait les différences là c'est je le dis en latin la res publica la chose publique et la chose publique c'est une mosaïque où vous allez avoir l'homo vous allez avoir l'obèse vous allez avoir le racisme vous allez avoir tous ces éléments et que dans le fond dans la mosaïque chaque partie voyez ça la personne reste ce qu'elle est et pourtant ça cohère ça tient et je pense que le succès il repose là dessus sur cette idée de mosaïque vous savez non plus encore une fois la réduction à une valeur de bien de machin des choses mais au contraire ce qu'est notre vie une pluralité de choses la différence vécue alors miroir pour vous de la société française ou miroir déformé déformant et un peu caricatural pour faire ressortir le trait oui exactement les deux c'est pas dérangeant ah non je le disais pas en critique la caricature c'est caricaturé ça charge le trait mais le fait de dire que la caricature montre que vous avez un gros nez enfin bon ça vous déplait un peu mais c'est vrai ah ben pas vous moi aucun problème je veux dire à la matière puisque vous n'êtes rien vous pouvez tout dire Michel Maffesoli je plaisante non mais ça charge le trait et de fait ce qui est en jeu c'est bien cela c'est à dire que c'est une caricature oui quelque chose qui va dire en majeur ce qui est vécu en mineur dans la vie quotidienne alors le problème c'est que je vois dans la classe dans la casse dans le clan intellectuel qui est le mien je dois dire donc celui des professeurs d'université puisque vous êtes vous êtes bien quelque chose et quelqu'un professeur d'université à la Sorbonne et sociologue malheureusement je suis ça mais enfin bon chez ces gens-là madame oui monsieur et bien ils vont en quelque sorte considérer qu'il y a là de la sous-culture moi non moi je considère que la culture c'est avant tout comment on s'habille comment on mange comment on parle comment etc et là on a là je dis bien un petit morceau qui nous dit en raccourci ce qu'est le corps social en son entier c'est en ce sens que ça me paraît intéressant vous voyez pour aller dans le sens de monsieur moi je sais que souvent j'ai reproché par exemple au théâtre d'être un peu trop intellectuel et moi je disais lorsque j'enseignais à mes élèves je leur disais au théâtre on ne fait pas des raisonnements pour expliquer quelque chose on fait on s'adresse aux tripes on s'adresse à l'émotion et c'est dans la façon dont on s'adresse à l'émotion qu'on peut faire passer quelque chose moi je voudrais quand même vous demander quelle est la différence Michel Maffezoli entre quand même Dallas l'univers impitoyant de Dallas qui était quand même assez il y avait du machiavélisme c'était assez sombre et plus belle la vie alors la classe n'était pas la même c'était en effet les bourgeois texans là c'est pas exactement la même chose mais là c'est quand même plus gentil on est dans quelque chose de plus pas forcément de plus gentil quand même vous l'avez regardé plus belle la vie comment ça mais bien sûr alors il y a quand même des scènes qui sont dures il y a du meurtre il y a des quantités l'ombre est là présente et Dallas et plus belle la vie montre qu'il y a une part d'ombre la part du diable moi j'ai dit et que le diable nous constitue et qu'il faut avoir cette humilité de le reconnaître et je pense que si ça marche pour le dire en des termes simples c'est parce que justement le doigt est mis là-dessus Dallas était la même chose et quand on voyait ce qu'était la poivreau c'était sous Hélène qui était totalement alcoolique etc et bien d'une certaine manière cela rappelait comment on peut aussi être alcoolique comment on peut aussi être infidèle comment on peut éventuellement être arrivé à taper à tuer à voler etc et dans le fond le vieux théâtre aristotélicien la catharsis vous en avez parlé cette catharsis c'était se purger de quelque chose qui est là en nous et qu'il est heureux que ça puisse sortir quand le pu sort il ne contamine pas l'ensemble du corps social et en ce sens on se pense qu'il y a même quelque chose de thérapeutique dans plus belle la vie vous voyez ça vaut la psy et les machins les choses etc c'est à dire dans le sens simple du terme ça sort donc longue vie à plus belle la vie c'est ça on vous le souhaite je l'espère merci beaucoup pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas abonnez-vous et activez la cloche et activez la cloche et activez la cloche